Merci de votre accueil. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui parce que je trouve que l'expérience des rencontres de Sophie est véritablement à la fois très originale intellectuellement et très riche socialement. Voilà. Le projet de réflexion que je vous propose aujourd'hui a pour thème refaire l'égalité. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, peut-on dire, parce qu'il y a un hiatus croissant dans notre société entre le fait que la démocratie comme régime politique, si bien sûr elle est souvent discutée, contestée, on parle de crise de la représentation, mais les citoyens n'ont rien de passif. Les citoyens sont extrêmement actifs. On les voit se manifester dans les rues, on les voit ne plus se contenter d'être simplement ceux qui glissent solitairement leur bulletin de vote dans l'urne. Donc si la démocratie est discutée dans ses formes, si elle est contestée dans ceux qui en incarnent le principe, les citoyens, eux, sont particulièrement actifs. Mais en même temps que ces citoyens sont actifs, on peut dire que la société, la démocratie, pardon, en tant que forme de société, elle, cette démocratie, se porte très mal. Tocqueville est le premier à avoir considéré que la démocratie n'était pas simplement un régime, que la démocratie n'était pas simplement un type d'activité civique, mais que la démocratie était aussi une forme de société. Et Tocqueville avait cette expression extraordinaire, il dit « Ce qui menace la société démocratique, c'est quand elle devient rouillée ». Et il me semble qu'une société, justement, qui connaît un développement et un regain des inégalités peut être considérée comme une société en train de se rouiller. Je dis tout de suite une chose importante. C'est que la réflexion que l'on peut avoir sur cette question d'une société et des inégalités aujourd'hui ne concerne pas simplement, évidemment, l'espace européen ou l'espace des démocraties occidentales. Il est même extrêmement frappant de voir que ce qu'on peut appeler le mouvement de mondialisation de l'inégalité traduit un fait fondamental. C'est que les écarts économiques entre les pays sont en train de se réduire, alors que les écarts à l'intérieur de chacun des pays sont en train de s'accroître. C'est cela que l'on peut appeler la mondialisation de l'inégalité. Tous les spécialistes de l'économie disent qu'aux environs de 2040, la Chine aura un produit par habitant comparable aujourd'hui à ceux des pays européens. Mais en même temps, la Chine aura les inégalités aussi extrêmes que celles qui existent, par exemple, actuellement aux États-Unis. Et ce pays, justement, est intéressant parce qu'il cumule formidables développements économiques et une réalité des inégalités très forte. Il ne serait même pas exagéré de parler de contre-révolution de l'inégalité aujourd'hui. Ce mouvement de contre-révolution de l'inégalité, on peut l'appréhender dans trois dimensions. L'accroissement des inégalités économiques ou sociales proprement dites, mais aussi, en second lieu, c'est très important, la crise du prélèvement fiscal et la baisse des taux de l'imposition progressive du revenu. Et en troisième lieu, c'est aussi une crise de légitimité de la redistribution. Le fait n'est pas simplement celui de l'accroissement des inégalités, il est celui d'une perte de légitimation des processus et des politiques de réduction des inégalités. Je ne vais pas, en introduction, développer longuement les données concernant la croissance des inégalités économiques. De nombreux travaux très connus les ont documentés. Le simple fait qui mérite tout de même d'être rappelé, c'est que la croissance des inégalités, en tout cas en Europe et aux États-Unis, est pour l'essentiel une croissance des inégalités qui est due au bond en avant extraordinaire des revenus du 1% de la population la mieux payée et la mieux rémunérée. La crise des inégalités, c'est en quelque sorte la sortie du monde commun d'un tout petit groupe de personnes. En même temps qu'à l'autre bout, eh bien, il y a symétriquement, le chiffre a souvent été donné, aujourd'hui en France, à peu près un salarié sur cinq qui est payé au vaginage du SMIC. Donc on a une sorte de tassement, je dirais, de la société vers le bas et une explosion vers le haut sans que les moyennes, si on prend par exemple les 10% des revenus les plus bas et les 10% les plus hauts en raisonnant en termes de déciles, là on ne verra pas sur 20 ans ou 30 ans de changements absolument notables. Mais si on prend effectivement les 10% les plus bas et les 0,5% ou les 0,1% les plus élevés, c'est là que l'explosion est la plus spectaculaire. Aux Etats-Unis, pour donner un chiffre de référence, ce sont aujourd'hui 20% des individus qui possèdent 93% de tous les avoirs financiers, en excluant le patrimoine immobilier donc. Patrimoine dont la valeur n'est d'ailleurs, quant à elle, fortement diminuée. Bien sûr, il y a des problèmes de méthode dans la mesure des inégalités et de nombreux livres ont été consacrés à cela, pour savoir la distinction qui concerne la mesure par les moyennes ou la mesure par les indicateurs médians. Mais de toute façon, on peut dire que le fait fondamental, c'est qu'il y a une rupture avec ce qui avait été pendant 30 ans la culture sociale et économique des pays européens, une culture de la réduction des inégalités. Il ne faut pas oublier qu'un auteur comme Raymond Aron considérait, dans ses 18 leçons sur la société industrielle, un livre de sociologie majeure des années 60, publié en 1962, il considérait normal qu'il y ait des taux d'imposition des revenus les plus élevés de 65% et qu'il n'y ait pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 10. Aux Etats-Unis, Peter Drucker, qui était le pape du management, dont toutes les grandes entreprises s'arrachaient les conseils, considérait qu'il était impensable d'avoir des écarts de revenus supérieurs de 1 à 20. Bien sûr, aujourd'hui, on voit qu'on est dans une situation totalement en rupture avec cela. Et que cette envolée des inégalités, elle ne peut pas être séparée non plus du mouvement de révolte fiscale, dont l'Allemagne a donné le signal. Il y a eu un tournant extrêmement rapide à la fin des années 70 en matière fiscale. Le milieu des années 70, vous savez, aux Etats-Unis, c'est la fameuse proposition 13, qui va lancer, en quelque sorte, le signe de la revendication sociale qui va gagner un référendum de réduction fiscale. Dans un pays comme la Suède, pour donner quelques chiffres, pour donner tout de même une mesure de ce basculement, en Suède, le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu était de 87% en 1979. Il était réduit à 50% quatre ans plus tard. Donc c'est véritablement un effondrement. Je rappelle qu'au début des années 80, le taux maximal de l'imposition du revenu en France était de 68%. Aujourd'hui, il est de 40%. En Grande-Bretagne, ce taux est passé de 83% en 1977 à 40% dans les années 90. Donc là aussi, il y a des effondrements qui sont particulièrement spectaculaires. Ce qu'il faut considérer, c'est que ce qui a généré, était le moteur des révolutions américaines et françaises, c'est ce qu'un auteur de 1789 a appelé l'impatience des inégalités. Ce qui a fait les deux révolutions, c'est l'impatience des inégalités. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'il y a une forme de tolérance implicite face à celle-ci. Au-delà, bien évidemment, des cas les plus universellement décriés, de bonus extravagants ou de rémunérations démesurées. Plus précisément, le problème est qu'il y a un sentiment diffus dans les sociétés, et là aussi, c'est statistiquement très documenté. Il y a un sentiment diffus que les inégalités sont trop fortes. Mais en même temps, il y a une acceptation informulée de leurs multiples expressions spécifiques, autant qu'une sourde résistance à les corriger pratiquement. D'où le fait, paradoxal, qu'un mécontentement social, susceptible d'être largement majoritaire, puisse se lier à une passivité pratique face au système général des inégalités. La France, dans une statistique établie récemment à la Brookings Institution, est le pays dans lequel il y a 80% de la population qui considère que la société est injuste. Mais en même temps, il n'y a pas 80% de la population qui est d'accord pour des réformes fiscales ou des réformes de la redistribution, au contraire. Cette passivité pratique face au système général des inégalités, elle débouche in fine sur un consentement à l'ordre des choses. Je propose d'appeler cette situation le paradoxe de Bossuet. Vous savez la fameuse formule de Bossuet qui disait que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Et effectivement, on peut dire qu'en matière d'inégalité, les hommes et les femmes déplorent en général ce qu'ils acceptent en particulier. Il en résulte ce qu'on peut appeler un sentiment, un effet d'impuissance. Le sentiment de se trouver devant une situation face à laquelle on reste passif sans que l'on ait l'intelligence de sa paralysie. Et c'est ce phénomène qui est véritablement le révélateur de ce qu'on peut appeler une crise de l'égalité. Pour bien comprendre ce moment que nous vivons d'une crise de l'égalité, il faut retourner à ce qu'était la première mise en forme des politiques de réduction des inégalités avec le développement de l'État-providence. Il ne faut pas oublier que lorsque l'État-providence a commencé à être mis en œuvre dans les pays européens et à un moindre titre aux États-Unis, le taux d'imposition supérieur du revenu, dans par exemple la réforme fiscale de 1914 en France, ou celle de 1908 en Angleterre, ou celle qui est des années 1890 en Allemagne, les taux d'imposition étaient de 2 à 5%. Et à ce moment-là, il y a eu de nombreux arguments dans la presse conservatrice et libérale pour dire qu'un impôt sur le revenu de cette taille, c'était déjà véritablement une forme de cheval de droit du communisme dans les sociétés occidentales. Eh bien, ceux qui craignaient qu'un impôt à 5% soit le cheval de droit du communisme ont bien été obligés de constater que 20 ans plus tard, le taux était déjà de 65%. En France, c'est un chiffre qu'il ne faut jamais oublier, le taux marginal supérieur d'imposition du revenu est passé de 5% à 67% en trois décennies. Aux États-Unis, le mouvement a même été encore beaucoup plus brutal parce que l'impôt est commencé avec un taux de 2%, mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le taux d'imposition maximale supérieure, marginale supérieure de l'imposition du revenu a été au moment le plus fort en 1942 de 94%. Donc, on peut dire qu'il y a eu une véritable révolution interne aux sociétés industrielles pendant ce tournant, disons, du XIXe au XXe siècle, des années 1890 à 1920 pour faire vite. Comment expliquer un tournant aussi brutal ? Je pense que réfléchir à la crise actuelle de l'égalité, c'est essayer de comprendre ce qu'était l'histoire de l'avènement de cet univers centré sur une philosophie de la redistribution et de la réduction des inégalités. Il y a trois types de phénomènes que l'on peut invoquer pour comprendre ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon une révolution de l'égalité. Le premier phénomène est d'ordre politique. Il ne faut pas oublier que les sociétés européennes autour de 1890 sont des sociétés européennes dans lesquelles les mouvements et les partis conservateurs craignent la montée en puissance avec la naissance du suffrage universel dans la plupart du pays. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Allemagne. Les grandes lois de réforme électorale en Angleterre sont de 1884-1885, même si le suffrage universel n'est pas encore acquis à ce moment-là en Angleterre. Mais partout en Europe, la véritable extension du suffrage universel, ce sont ces deux dernières décennies du XIXe siècle. Et donc, il y a eu une sorte de peur de voir tout d'un coup, dans l'ombre du suffrage universel, les forces socialistes montées en puissance. Et est née à ce moment-là ce qu'on peut appeler une sorte de réformisme de la peur. On peut dire que les conservateurs ont pratiqué un réformisme de la peur pour éviter d'être submergés. C'était la politique bien connue de Bismarck, un peu plus tôt, c'était la politique de Napoléon III, et ce sera la politique de l'empereur Guillaume Ier en Allemagne, qui sera très fortement théorisée. Et cette peur, en quelque sorte, des révolutions, qui a conduit au réformisme, à légitimer le réformisme, a été renforcée après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'il y a une révolution des conseils en Allemagne, qu'il y a Béla Kuhn en Hongrie, qu'en Angleterre même, il y a des mouvements de grève générale, qui font parler d'un danger révolutionnaire pour certains en Angleterre. Et bien sûr, il y a eu la révolution bolchévique. Et donc, ce contexte politique des années 1890 à 1920 a fait que tout un ensemble de groupes conservateurs ont pris les devants du réformisme, d'un certain point de vue, pour éviter, ce qu'ils craignaient, l'avènement d'un air des révolutions. Et pendant le même temps, des forces socialistes, qui avaient une vision un peu catastrophiste, disons, de la chute du capitalisme. Les grandes théories marxistes du capitalisme dans les années 1890, elles sont liées à l'idée d'un effondrement très proche du capitalisme, qu'il n'y aura pas besoin de faire la révolution, au sens blanquiste du terme, ou au sens où les soviétiques, les soviets la développeront, parce que le capitalisme était censé s'effondrer de lui-même. Et le but des socialistes, disait Koutsky, le grand chef de la social-démocratie allemande, c'est de se préparer à cet effondrement, d'attendre l'arme au pied quand le fruit sera mûr. Et le sentiment était qu'on ne pouvait pas, au bout d'un certain temps, qu'on ne pouvait pas se contenter d'attendre l'arme au pied, et qu'il valait mieux une réforme immédiate qu'une révolution improbable. Et on peut donc dire qu'à la fois, pour des raisons politiques, de ce réformisme de la peur à droite et de cette autre vision de la révolution à gauche, il y a eu une convergence réformatrice qui a permis de développer tout un ensemble de réformes inédites à peu près au même moment dans tous les pays. Par exemple, ce qui est fondamental, c'est l'assurance sur les accidents du travail. C'est les années 70, les années 1890. Entre 1892, en Allemagne, et 1900, tous les pays européens industrialisés adoptent ce système d'une assurance contre les accidents du travail. C'est le moment où est mis en place l'imposition du revenu. C'est le moment où en Angleterre, par exemple, sont émis en place une imposition du capital et notamment une imposition foncière qui va décimer la grande aristocratie en un certain nombre d'années qui est extrêmement important. Donc, il y a ce facteur politique. Et il y a eu un deuxième facteur très important. C'est un facteur historique. C'était la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, tous les témoins ont rappelé l'importance du sentiment de fraternité qui était née dans l'épreuve. Dans la boue partagée des tranchées, il y a eu une autre vision du rapport à autrui. Il y a eu, du coup, une acceptation beaucoup plus grande de la solidarité à cause des épreuves communes que l'on avait vécues ensemble. Et toutes les réformes qui vont mettre en place le début des systèmes modernes de sécurité sociale dans les années 30 sont nés, et tous les discours parlementaires insisteront sur ce point, sont nés de l'épreuve vécue en commun et de la solidarité pratique qui était éprouvée sur le terrain militaire. En Angleterre, l'état-providence moderne, c'est Beveridge qui en sera le père au début de la guerre. Et le grand argument de Beveridge était double. Le premier argument, c'est de dire les bombes tombent sous tous les quartiers. Elles tombent à la fois sur les quartiers des riches et sur les quartiers des pauvres. Donc, la solidarité devient nécessaire dans ces moments d'épreuve. Et il y avait d'autre part ce qu'on appelait l'esprit de Dunkerque. L'esprit de Dunkerque, c'est quand tout un ensemble de marins anglais ont pris énormément de risques pour aller essayer de récupérer sur les plages, justement, au bas des falaises de Dunkerque, tous ces soldats français pour une petite part et anglais pour une grande part qui étaient en quelque sorte coincés par l'avancée des armées allemandes. Et donc, ce sentiment aussi qu'il y avait une forte défacement de l'individualité. Le temps de la guerre, c'est celui dans lequel il y a en quelque sorte une dilatation de l'existence. Soit l'existence, elle est ramenée au plus proche de la solidarité immédiate, du noyau familial, de la proximité physique et de l'autre côté au sens de faire corps commun. Et donc, le social, il prend à la fois le visage de ce corps commun et l'image de ce rapprochement de la grande proximité. Donc ça, c'est un fait politique, un fait historique qui a joué un rôle absolument fondamental. Mais la mise en place des politiques de réduction des inégalités et de l'état-providence moderne a également été liée, c'est essentiel, à une autre représentation de la société. C'est la représentation, c'est le fait que l'on a vu la société non plus comme un agrégat d'individus, mais que la société faisait corps, que la société était en quelque sorte marquée par une existence collective. Et cela a joué beaucoup. Même un grand réformateur américain qui s'appelait là, il peu importe le nom, qui était le grand réformateur de l'imposition du revenu, allait jusqu'à dire à l'époque qu'il ne fallait pas considérer que l'État était extérieur et l'étranger et l'ennemi de l'individu, mais il allait jusqu'à dire l'État est une partie de nous. Cette vision, cette nouvelle vision du social, elle a été véhiculée par aussi les images scientifiques, les images de l'organicisme social qui ont été très importantes dans les années 1880. Partout se multiplient les livres populaires qui comparent la société à un organisme cohérent. Les travaux de Pasteur lui-même, que disent les travaux de Pasteur ? Eh bien, c'est que derrière l'apparence de la solitude des individus, il y a une circulation souterraine qui les rend tous solidaires, c'est celle des microbes. Et donc, il y a l'apparence de la distinction, mais la réalité d'une condition commune extrêmement forte. et c'est de la prise de conscience que la société d'une manière ou d'une autre forme un tout, qu'elle est un corps, qu'elle est un organisme que va être, que va se lier tout l'effort de redistribution sociale. En effet, si la société est un corps, il faut que tous les membres de ce corps vivent de façon à peu près harmonieuse, qui vivent en équilibre. Ça n'est plus une société d'individus. Alors que c'est cela qui s'est rompu aujourd'hui. Ce qui s'est rompu aujourd'hui, c'est justement le fait que nous sommes véritablement entrés, non pas simplement dans des sociétés d'individus, parce que cela, on y est depuis longtemps, mais dans des sociétés de la singularité. Il faut toujours bien faire la différence entre trois termes qui sont ceux d'individuation, ceux d'individualisation et ceux de singularisation. L'individuation, c'est une expression qui appartient au vocabulaire à la fois de la psychologie et de la biologie et qui indiquent les conditions dans lesquelles il y a la construction en quelque sorte d'une autonomie. Pour l'enfant, ça résulte d'un processus biologique, de sa croissance, mais ça résulte bien évidemment de l'éducation qui peu à peu enseigne la distinction entre le soi et le non-soi. Ça, c'est l'individuation. Donc, c'est un processus qui a existé de tout temps dans l'humanité et qui est un processus biologique général en même temps qu'il est un processus psychologique général. L'individualisation, c'est autre chose. L'individualisation, c'est ce qui caractérise une société dans laquelle l'individu devient le sujet de droit, la forme d'acteur économique et le sujet politique. Le suffrage universel, il est une partie du souverain. Donc, toutes les sociétés occidentales ont vécu ce processus à la fois juridique, politique et économique d'individualisation. Mais le processus de singularisation est autre. Le processus de singularisation, c'est le mécanisme par lequel des individus reconnaissent que la notion de semblable a changé de sens. Qu'être le semblable, ça n'est pas simplement être le même. Qu'être le semblable, c'est pouvoir rentrer dans un rapport de singularité à autrui. Et là, il y a une révolution qui est à la fois sociologique, anthropologique et psychologique qui est absolument fondamentale. On peut dire que cette révolution de la singularité, elle a son correspondant dans l'ordre économique. C'est qu'on est rentré dans un âge de l'économie de la particularité. Ce qui caractérise le mode de production industriel classique, c'est que c'est un mode de production de la généralité. Un mode de production de la généralité dans lequel ce qui est est en quelque sorte l'aliment et le moteur de la vie industrielle, c'est la force de travail. Et la force de travail, c'est ce qu'il y a de plus général en chaque individu. Alors que dans l'économie moderne, c'est en quelque sorte, si je puis dire, la subjectivité qui devient la force productive. C'est la créativité des individus, c'est leur capacité à l'autonomie, c'est le fait qu'ils peuvent prendre des décisions, c'est le fait qui ne font pas simplement qu'obéir à des procédures, mais qu'ils sont des agents permanents de l'adaptation. Chose qui est liée aussi au fait tout simplement que même les emplois ouvriers ont changé de nature. La première catégorie d'emplois ouvriers il y a 30 ans, c'était les emplois ouvriers de ligne de production. La première catégorie d'emplois ouvriers aujourd'hui, ce sont tous les emplois ouvriers de réparateurs, de livreurs qui sont en quelque sorte des gens qui gèrent eux-mêmes leur organisation et leur rapport à des clients ou à des consommateurs. Cette révolution de la singularité, c'est le fait absolument générateur de la transformation, je dirais, du sentiment d'appartenance dans la société. C'est le sentiment générateur d'un autre rapport entre les individus également. et face à cette déstabilisation donc de tout un système de redistribution qui était inscrit dans une vision de la société qui faisait corps dans ce moment un peu de désarroi, dans ce moment de crise de l'égalité que nous vivons, eh bien, reviennent aussi les fantômes de l'identité. Car l'État redistributeur, les politiques de redistribution, elles ont été une façon de contrer ce qui était la grande force des sociétés européennes dans les années 1870 ou américaines, à savoir la réponse aux problèmes sociaux par une politique de l'identité. Politique de l'identité qui se manifestait de tas de façons, qui s'est manifestée à travers la force du nationalisme. C'est le moment où le nationalisme change de camp, si je puis dire, où la nation nationaliste, elle devient le symbole d'une identité qui se définit contre un extérieur, alors que la nation révolutionnaire, en France, c'est au contraire le sentiment d'une appartenance commune, c'était le sentiment de vivre en commun un certain nombre de choses et pas simplement de s'opposer ensemble à des tiers. C'est aussi la période où va se développer en Europe, partout, tout un ensemble de manifestations xénophobes, tout un ensemble de manifestations qui ont parfois été d'une violence extrême. il faut penser qu'à la frontière de la Belgique ou dans les grandes villes industrielles du sud de la France comme Marseille par exemple, il y a eu de nombreuses agressions contre des ouvriers étrangers qui parfois se sont soldés par des dizaines de morts. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là se multiplient des journaux et des mouvements qui s'appellent Provision français ou restons français. C'est le moment où Maurice Barès en 1893 pour les élections législatives de 1893 fait publier ce fameux petit livre qui s'appelle Contre les étrangers et qui va donner le programme en quelque sorte d'un nationalisme xénophobe et agressif. C'est aussi à cette espèce de dérive identitaire des sociétés européennes dans les années 1880 qu'a voulu répondre une autre vision de la solidarité une autre vision de faire du commun et c'était celle justement qui s'est développée à travers l'idée d'une nation comme construction interne de solidarité et non pas simplement comme expression d'une différence externe. Même les que ce soit Jaurès en France ou que ce soit les grands champions de la social-démocratie allemande comme Bernstein Max Adler ou Kotski ont tous écrit sur la nécessité de repenser la nation comme un lien interne et non pas simplement comme un lien externe. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'au moment où il y a cette crise de l'égalité eh bien renaissent presque mécaniquement tout le répertoire des formes de l'identité négative que l'on avait vu au XIXe siècle. Ces formes de l'identité négative elles sont en quelque sorte ce qui menace le plus nos sociétés actuellement. Et donc le problème est de savoir comment est-il possible d'essayer d'y répondre. Je pense que si l'on réfléchit à la façon dont on peut sortir de cette crise de l'inégalité aujourd'hui il faut bien prendre en champ bien prendre en compte trois éléments. D'abord se rendre compte que les inégalités ont changé de nature. S'il subsiste évidemment des inégalités entre catégories les riches et les pauvres les cadres et les ouvriers etc. Les inégalités se sont d'une certaine façon individualisées ce qui en change la perception. On peut dire que les inégalités résultent dorénavant autant de situations donc individuelles que de conditions donc sociales qui se reproduisent. Les économistes ont pour cela une expression il parle d'inégalités intra-catégorielles et que ce qui caractérise le monde des inégalités aujourd'hui c'est que les inégalités catégorielles tendent à s'effacer derrière la montée en puissance des inégalités intra-catégorielles et donc que les inégalités sont produites par des différences de trajectoires des différences d'histoires et c'est peut-être aussi pour cela qu'elles peuvent être à la fois les plus durement ressenties car elles font ressortir ces variables de trajectoire personnelle qui peuvent être jugées marquées par l'échec la malchance ou l'injustice mais ces inégalités intra-catégorielles ces inégalités de situation et non plus seulement ces inégalités de condition sont aussi susceptibles d'être plus facilement acceptées si elles sont rapportées à des différences de mérite jugées socialement reconnues il y a de la sorte une sorte de diffraction du jugement social sur les inégalités d'où le fait que le rejet des inégalités en général puisse être dominant tandis que les types spécifiques d'inégalités ressenties comme inacceptables sont très diversifiés alors que dans le cas des inégalités traditionnelles disons des inégalités catégorielles ou des inégalités de classe il y a convergence plus facile entre ces deux formes d'appréciation ce développement des inégalités intra-catégorielles disons de situation se lie très fortement à une polarisation de notre représentation de la société ce qui aujourd'hui le grand problème de la sociologie c'est de qualifier les classes moyennes qui représentent 70% de la population et s'il y a une espèce de trou de la compréhension sociologique c'est parce que notre société se représente de plus en plus à travers ces deux pôles extrêmes le pôle de la grande richesse et le pôle et le pôle disons de l'exclusion et le problème c'est que cette représentation a notamment produit des effets en termes de politique sociale c'est que les politiques sociales sont de moins en moins des politiques universalistes et sont des politiques qui s'adressent en quelque sorte à deux populations la population des exclus et puis les populations tout à fait au sommet la gestion différentielle de ces deux populations évidemment étant une affaire de distinction politique je crois que cette polarisation de la société ou du regard social est le moteur absolument essentiel notamment en Europe de cette de cette insatisfaction de ce malaise social extrêmement profond car il y a à la fois donc la peur du déclassement et en tout cas en Europe une espérance de l'enrichissement qui est très faible alors que c'est au contraire aux Etats-Unis quand on regarde les statistiques en France 80% des françaises et des français considèrent que la société est radicalement inégalitaire aux Etats-Unis il n'y a que 40% c'est à dire qu'il y a un rapport au 1% supérieur qui est encore vécu dans un rapport je dirais de possible et non plus simplement d'inaccessible c'est cela qui fait classiquement les sociologues ainsi sur ce point la distinction entre les deux pays troisième point fondamental c'est que aujourd'hui la seule façon universelle de parler de l'inégalité c'est de parler des discriminations parce que les discriminations sont appréhendées dans des catégories universalisables la demande de respect ou de reconnaissance le refus du mépris parce que ce sont des biens relationnels pour employer le langage du sociologue et qu'ils ne prennent leur pleine consistance que s'ils sont partagés par tous et qu'en même temps ce sont des biens non rivaux ce qu'on appelle un bien non rival en économie c'est qu'un bien qui peut être consommé de façon illimitée par tous sans que nul n'en soit privé donc un exemple typique de bien non rival en économie qu'on donne toujours dans les manuels d'économie c'est l'amour maternel l'amour maternel pour un enfant n'est pas diminué par le fait qu'il y a deux ou trois enfants la multiplication des enfants dans des limites physiques raisonnables la multiplication des enfants ne diminue pas l'amour maternel où le soleil brille de la même façon pour tout le monde donc ça ce sont des biens des biens non rivaux et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles la sensibilité aux discriminations est devenue si forte la sensibilité aux discriminations est devenue forte à cause je dirais de cette singularisation des sociétés car la singularité elle est vécue individuellement mais elle est vécue aussi dans les formes de collectivités auxquelles on peut être assigné mais en même temps cette sensibilité aux discriminations provient aussi du fait que derrière les discriminations il y a des catégories qui sont universalisables alors que les autres catégories de la redistribution matérielle le sont beaucoup moins si l'on veut à partir de ce constat dessiner très rapidement et je n'aurai que la possibilité d'indiquer très rapidement ce qui peut être un programme de recherche autant qu'un ensemble de solutions comment donc penser l'égalité à l'âge de la singularité sans penser qu'on ne reviendra pas à une vision de la société de corps on ne reviendra pas en arrière de la singularisation donc comment penser l'égalité à l'âge de la singularité ce qui dans un vocabulaire je dirais plus vague se dit comment penser l'égalité dans la différence il y a eu trois modèles historiques pour repenser le rapport de l'égalité à la différence mais qui ne sont pas des modèles politiques tout le monde en philosophie sait ce qu'ont été les réflexions de nombreux philosophes grecs et des philosophes contemporains aussi sur l'amitié l'amitié à ceci de particulier que c'est un rapport qui est à la fois un rapport dans lequel se déploient les singularités des amis au maximum et en même temps dans lequel cette proximité permet de secondariser les distinctions et les différences économiques c'est un pendant la révolution française il y a eu tout un ensemble de travaux sur l'amitié qui disaient ce qu'il y a de très fort dans l'amitié c'est que l'amitié est justement le rapport dans lequel les relations sociales permettent de secondariser en quelque sorte les relations économiques et donc ce modèle a été très souvent invoqué notamment je dirais par Saint-Just par Robespierre et par d'autres pour développer une sorte de politique de l'amitié et vous aurez reconnu là aussi le titre d'un philosophe plus récent mais qui indique ce qu'est un problème à résoudre et non pas ce qui est un modèle qui peut devenir un modèle politique au 19ème siècle il y a eu une autre façon très importante de considérer ce rapport de l'égalité à la différence c'est tout ce qui était développé dans la philosophie anarchiste à partir de Max Stirner sur la notion de l'unicité en disant l'avenir des sociétés modernes c'est l'avenir d'êtres qui peuvent être singuliers et sans se heurter aux autres car ils seront des êtres relativement qui pourront vivre dans l'autonomie l'indépendance à l'écart des autres c'est toute la vision d'un Soros aux Etats-Unis c'est toute la vision d'un Emerson la vision de l'autonomie chez Emerson c'est une autonomie qui est une forme de séparation de la société et c'est faire vivre une société du côte à côte si je puis dire une des personnes qui avait publié dans ses derniers cours un texte sur la question c'était Roland Barth qui dans son cours faire du commun avait été frappé à la lecture de l'été grec de la carrière de l'exemple que donnait la carrière de ce qu'il appelait l'idiorhythmie c'est-à-dire le fait que dans les monastères grecs du nord qui n'étaient pas du tout des monastères de vie commune mais au contraire des monastères où il y avait à la fois un sens très fort de la communauté mais une vie en même temps totalement solitaire et il disait ce qu'au fond cette idiorhythmie n'est pas l'avenir une forme d'avenir des sociétés qui veulent concilier la différence et l'unité et Roland Barth avait même lancé cette expression de la perspective dit-il l'utopie devient celle d'un socialisme des distances assez mystérieux comme expression et pour dire justement qu'il fallait faire société dans la distanciation et cette idée il y a ici les spécialistes de Rousseau est une question qui traversera toute l'oeuvre de Rousseau toute l'oeuvre de Rousseau sera une méditation sur le danger de la différence qui crée l'inégalité mais en même temps le gouffre de l'indistinction et pour échapper à ces deux ces deux pôles du gouffre de l'indistinction d'une part et d'autre part du problème de la différence et bien reviendra souvent sous sa plume l'idée qu'au fond l'homme de façon là aussi mystérieuse comme expression l'homme le plus véritablement social est un être solitaire nous voyons bien donc que ces expressions qui ont eu je dirais leurs théoriciens qui ont eu leurs philosophes ne sont pas des conceptualisations qui peuvent ouvrir la voie à une vision politique de ce rapport entre l'égalité et la différence aujourd'hui il n'y a que deux modèles qui dominent de l'égalité dans la différence le premier modèle c'est l'égalité radicale des chances l'égalité radicale des chances consiste à dire que la différence et la singularité la plus large est admissible tant qu'elle n'est due qu'à la responsabilité et au mérite strictement personnel des individus mais toute la vision radicale de l'égalité radicale des chances va être donc de définir une sorte d'individu qui est totalement détaché des circonstances va être de définir un individu dans lequel la part du social va être en quelque sorte éliminée et cette réflexion sur je dirais l'égalité radicale des chances comme individualisme radical trouve ses premières expressions là aussi pendant la révolution française en disant que l'égalité des chances était notamment un des grands projets de Le Pelletier qui a été souvent développé aussi dans des textes de Biot-Varène la vision de l'égalité des chances présuppose la destruction de la famille parce que tant qu'il y a de la famille cette philosophe même Rawls développera ce thème même Nozick développera ce thème plus récemment c'était un grand thème chez John Swartmill aussi mais c'est pendant la révolution française qu'il est formulé s'il n'y a pas égalité des enfants dans l'éducation des enfants et bien à ce moment là l'égalité sociale est perdue parce que le mérite ne triomphera jamais et ne triomphera jamais je dirais l'action personnelle elle sera les situations seront toujours entachées en quelque sorte des déterminations sociales dans lesquelles elles sont nées et auxquelles elles ont été liées et pour cela il y avait une grande idée qui était celle de Le Pelletier qui était débattue très longuement à la convention qui était de bâtir des maisons de l'égalité des maisons de l'égalité dans lesquelles on rassemblerait tous les enfants pour en faire véritablement des êtres qui ne seraient plus simplement guidés à partir de cette formation commune qui ne seraient plus différenciés que par véritablement leur capacité personnelle et de là est née toute une vision de la méritocratie à la française que l'idéal de la société démocratique c'est d'être capable d'aller chercher les génies perdus au fin fond des campagnes et le ministre de l'éducation nationale de 1848 Hippolyte Carnot qui est le fils du grand Carnot avait même prévu de commencer dès l'école élémentaire à faire enseigner les éléments de programme qui ensuite seraient donnés en concours à l'école polytechnique et donc de la primaire à polytechnique qui est une sorte de continuum du programme qui ferait véritablement que l'élève le plus le plus obscur pourrait avoir ses chances dans cette espèce de concours tout à fait tout à fait progressif et puis la deuxième vision de ces révolutionnaires c'était de dire bien sûr il faut abolir l'hérédité il faut abolir les successions et là aussi on aura tout un ensemble de projets pendant la révolution française de mettre en place un système de succession nationale où chacun pourrait recevoir le même type de succession ceux d'entre vous qui connaissent les politiques sociales aujourd'hui savent que on appelle ça en anglais le asset based welfare c'est à dire la distribution en quelque sorte d'un capital de départ qui serait censé être équivalent pour tout le monde le grand problème que n'a cessé de rencontrer cette philosophie de l'égalité radicale des chances qui trouve ces philosophes contemporains aujourd'hui mais qui a déjà trouvé ces théoriciens dans le saint-simonisme notamment et bien sûr dans la révolution française dans la révolution américaine Jefferson était contre l'héritage Jefferson aussi était pour une éducation collective c'est pas simplement du robespierrisme cela la conséquence de cette vision c'est qu'à partir du moment il y a une sorte d'individualisation radicale des situations que les hiérarchies deviennent totalement légitimes et on a vu que dans l'histoire française ceux qui ont été les plus radicaux en termes de théorie de l'égalité des chances ont ceux qui ont été les plus hiérarchiques dans leur vision de la société c'est les saint-simoniens les saint-simoniens sont pour l'éducation commune des enfants les saint-simoniens sont pour la suppression de la succession mais ils sont pour le triomphe de la capacité ils sont pour le triomphe de la capacité c'est-à-dire ils sont pour le triomphe d'un classement de la société en fonction de ces variables purement individuelles alors la discussion dans la philosophie contemporaine c'est est-ce qu'il ne faut pas distinguer le mérite et le talent est-ce que les différences naturelles que valorisaient les saint-simoniens dans l'idée de capacité est-ce qu'il ne faut pas elle-même en quelque sorte essayer de les compenser mais l'idée d'aller vers une sorte d'individualisme radical comme solution à la crise de l'égalité est quelque chose de fondamental et dont on peut retracer toute l'histoire l'autre vision si je puis dire d'un autre bord c'est de dire que la solution consiste dans une mise en place d'une société de concurrence généralisée une société de concurrence généralisée dans laquelle on ferait du risque et de l'autonomie non pas simplement des valeurs morales et puis des dispositions qu'il faudrait entretenir mais des normes sociales des injonctions sociales c'est tout ce qui était le thème d'une réflexion d'un sociologue comme Robert Castel c'est de voir comment l'idée d'autonomie s'est retournée du fait d'être une expérience d'émancipation au fait de devenir une norme obligatoire et on pourrait dire la même chose à partir des théories du risque cette vision de la société de concurrence généralisée elle est aujourd'hui extrêmement puissante et elle fait justement de la compétition la forme la nouvelle forme pourrait-on dire d'un lien social considéré comme juste et de considérer la vie sociale comme une sorte de tournoi successif de compétition permanente le modèle bien sûr fondamental étant le modèle sportif le modèle sportif a été à la fin du 19ème siècle la façon de relayer de façon massive une certaine vision de la société de concurrence et de la société de l'égalité des chances avec la seule différence que dans un certain nombre de sports on pratique le handicap c'est à dire celui qui est le cheval qui a gagné trop de courses on lui met parfois un petit peu plus de kilos sur le dos ou que dans des sports comme le golf il y a aussi des handicaps ou dans un certain nombre d'autres sports alors que dans la vie réelle non c'est évidemment le modèle sportif trouve là sa limite dans la mesure où le sport met en place des catégories de semblables extrêmement précises où les semblables sont le même poids ont le même sexe et ils sont jugés juste sur une aptitude extrêmement particulière alors que l'allégorie sportive élargie à la vision d'une société de concurrence généralisée évidemment détruit toute cette construction extrêmement méthodique de classe de semblables qu'il y a dans le projet dans le projet sportif et construction de classe de semblables qui est de telle façon conçue qu'on considère qu'une compétition sportive de qualité c'est une compétition sportive qui laisse la place à l'indécidable c'est-à-dire c'est une compétition sportive dans laquelle les concurrents sont tellement proches qu'on arrive à peine à les séparer et qu'au fond le monde de la Gône et le monde de l'Alea finissent par se superposer presque exactement mais aujourd'hui il y a véritablement on peut dire une culture sociale de la Gône qui est très fortement valorisée et la question d'une pensée de l'égalité dans la diversité la question d'une pensée de l'égalité à l'âge de la singularité c'est justement de trouver un modèle ou de formuler un modèle de justice sociale qui ne soit ni la justice distributive de l'égalité radicale des chances ni la justice distributive de la société de concurrence généralisée quelle est la voie de la solution la voie de la solution elle est si je puis dire de retrouver ce qu'a été l'esprit originel de l'égalité l'esprit originel de l'égalité ne conçoit pas l'égalité comme une distribution de richesse elle conçoit d'abord l'égalité comme la construction d'un lien social construction d'un lien social c'est ce qui est évident dans les révolutions américaines et françaises lien social qui se définit d'une triple façon c'est d'abord un lien social qui est construit autour de l'idée de similarité puis c'est un lien social alors la similarité c'est une révolution considérable au moment où beaucoup considéraient que au fond les nobles n'appartenaient pas vraiment à l'espèce humaine le simple fait de dire nous sommes des hommes comme vous a été massivement décisif dans la lutte contre l'ancien régime comme c'était massivement décisif dans la lutte contre l'esclavage d'une façon plus large donc dire que l'égalité se définit d'abord comme un rapport de similarité deuxièmement dire que l'égalité se définit comme un rapport d'indépendance la grande expression qu'on retrouve très souvent dans la littérature révolutionnaire américaine et française c'est de dire qu'il faut penser en termes d'égalité des indépendances l'égalité des indépendances ça a évidemment un sens plus fort aux Etats-Unis où 95% de la population au moment de la révolution américaine sont des travailleurs indépendants des petits artisans des commerçants et massivement des petits paysans donc il y a cette deuxième dimension de l'égalité c'est pouvoir exister face à autrui en tant qu'acteur économique indépendant et la troisième dimension de l'égalité c'est l'égalité définie comme appartenance c'est l'égalité citoyenne faire communauté politique ensemble donc l'égalité est définie à la fois comme ce rapport de similarité comme ce rapport comme cette interaction des indépendances et comme cette appartenance citoyenne alors aujourd'hui retrouver l'esprit de l'égalité retrouver un esprit de l'égalité qui n'est pas simplement celui d'une répartition de l'égalité mais d'une relation égalitaire consiste à analyser les termes dans lesquels ont changé ces trois notions de similarité d'interdépendance d'indépendance des égalités et de citoyenneté je dirais que les trois termes clés qu'il convient d'employer aujourd'hui c'est ceux de singularité de réciprocité et de communalité la singularité j'en ai dit quelques mots mais la réciprocité c'est quelque chose de fondamental on peut dire que les individus ne sont pas tant altruistes et égoïstes qu'ils sont réciproques ce qui est demandé c'est la réciprocité la réciprocité est la figure je dirais moderne une des figures modernes de l'égalité or beaucoup de nos politiques sociales beaucoup de nos politiques publiques ne valorisent pas cette réciprocité considérée à la fois comme symétrie des engagements mais en même temps comme valorisation des biens relationnels de la même façon la communalité n'est pas simplement définie par le fait d'une appartenance juridique telle que l'a définie la citoyenneté mais par le fait plus large de faire société commune d'une triple façon dans des termes de ce que j'appelle une participation dans les termes d'une circulation et dans les termes d'une intercompréhension j'emploie le mot de circulation parce que Sieyès a un texte très connu dans lequel il dit que les biens publics les plus chers ce sont les places publiques et les trottoirs parce que ce sont les biens publics qui sont justement des organisateurs de la circulation des individus et qui fait que leurs existences se croisent prennent des rapports à la fois de proximité et d'utilité il ne faut pas oublier que la vie même des démocraties s'est construite et s'est définie par le fait de la capacité d'organiser la vie commune entre des groupes hétérogènes l'origine même des cynétismes en Grèce ancienne c'est cela c'est de faire s'agglomérer des groupes qui ne sont plus définis simplement par une identité la démocratie c'est le départ de l'idée d'identité quand les sociétés étaient simplement des groupes familiaux quand elles étaient des tribus quand elles étaient des clans elles étaient définies par leur identité et la naissance même de la démocratie c'est le passage d'une vision du social construit sur l'identité à une vision du social construit sur la pratique de l'intercompréhension et de la délibération et de la discussion c'est l'idée même de et ce qu'on peut dire c'est que l'égalité doit être définie comme un ordre lexical j'emploie cette expression pour reprendre une formule fameuse un ordre lexical entre la notion de relation et celle de distribution c'est la notion de relation égalitaire à travers ces trois modalités qui est première et les formes de distribution doivent être soumises au respect si je puis dire de ces trois principes de singularité de réciprocité et de communalité cela a des implications que je ne peux pas développer mais très pratique il y a dans notre société aujourd'hui un retour extrêmement puissant de ce qu'on peut appeler le citoyen propriétaire le citoyen propriétaire c'est celui qui définit le lien de citoyenneté par le fait d'avoir à gérer ensemble des intérêts communs l'image classique du citoyen propriétaire c'est celui qui participe à une assemblée de copropriétés on met au pot commun en fonction des mètres carrés que l'on possède il ne faut pas oublier que dans la société française jusqu'à la fin du 19ème siècle dans les conseils municipaux pour toutes les décisions d'investissement important les personnes qui payaient le plus d'impôts dans la commune étaient adjointes au conseil municipal c'était une façon de dire que le conseil municipal était comme un syndicat de gestion des intérêts communs des propriétaires et je crois qu'aujourd'hui en puissance toute une vision de la fiscalité toute une vision du commun fait ressuscite en quelque sorte cette vision du citoyen du citoyen propriétaire de façon insensible il revient au premier au premier plan le citoyen propriétaire c'est donc celui qui ne fait monde commun qu'à partir de la part des intérêts qu'il a à gérer dans cette société et c'est ce qu'on trouve parfaitement illustré dans les sociétés américaines dans les villes américaines qu'on appelle non incorporées parce qu'aux Etats-Unis en France il n'y a pas de ville qui ne soit pas une commune alors qu'aux Etats-Unis il y a des villes qui ne sont pas des communes c'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont uniquement des projets immobiliers dans la mesure en France quand vous avez un canton le canton il est toujours séparé en communes aux Etats-Unis il y a de l'espace vide entre un county et une city et ce qui fait que vous pouvez aller vous installer un endroit qui est un espace à l'intérieur d'un county mais qui n'est pas une ville et dans ces cas-là vous construisez en quelque sorte un monde privé un monde privé dans lequel il n'y a pas de police il n'y a pas d'éducation il n'y a aucun service public il n'y a sauf quand il y a des crimes il faut que ce soit le shérif du county qui vienne mais tout est géré de façon privée et ce modèle du citoyen propriétaire qui renaît sous ses formes extrêmes dans ces villes enfin ces villes ces ensembles parfois de dizaines de milliers d'habitants ce n'est pas des petites ce n'est pas des petites des petites choses est un peu le prototype je dirais d'une nouvelle façon de faire de faire commun dans un certain nombre de pays et c'est évidemment contre l'idée d'égalité ne peut pas renaître simplement à partir de l'idée de redistribution l'idée de redistribution doit s'appuyer historiquement elle s'appuyer sur une certaine façon de faire monde commun et c'est donc à travers je dirais une politique de la relation d'égalité sur ces trois terrains que je viens juste de mentionner de façon presque programmatique qu'il faut porter l'attention et que les questions de la distribution doivent être raccordées en quelque sorte et accordées à ces éléments d'une relation d'égalité sinon on peut avoir la justice distributive la plus la plus indiscutable et le monde le plus implacable la justice distributive n'est pas la clé d'un monde de relations d'une société d'égo la justice distributive elle est simplement le classement légitime des différences or une société n'a pas simplement à légitimer des différences elle a à organiser le lien social c'est deux choses qui sont me semble-t-il extrêmement différentes et c'est pour cela qu'il faut considérer que la part de la réflexion théorique qui était une réflexion théorique sur justement la justice distributive ne peut plus être la scène principale de réflexion sur l'égalité elle est une des scènes de la réflexion sur les inégalités légitimes mais elle n'est pas la scène positive de réflexion sur l'égalité le problème de l'égalité c'est de penser l'égalité en tant que telle et pas simplement les inégalités admissibles alors ça c'est la grande différence entre philosophie de l'égalité et théorie de la justice les théories de la justice sont en fin de compte toujours des théories de la légitimation des inégalités admissibles mais elles ne sont pas des pensées propres de l'égalité et je crois que c'est de cela aussi que nous avons besoin aujourd'hui je vous remercie donc il y a un meneur de jeu si j'ai bien compris qui va faire circuler le micro c'est ça ? voilà alors il nous reste une vingtaine de minutes pour des questions toutes les questions sont les bienvenues simplement je vous demanderai d'attendre d'avoir le micro pour les poser de façon à ce qu'elles puissent être enregistrées comme l'a été l'ensemble de la conférence et qu'on entende aussi bien les réponses que sur l'enregistrement aussi bien les réponses que les questions qui vont être posées qui a des questions à poser la première étant toujours la plus difficile donc c'est à vous de la poser non merci vous avez évoqué de reprise Robert Castel sur la question de l'autonomie en particulier mais il y a quelques temps il a écrit aussi un article il me semble que ça a revu esprit sur la question de la propriété sociale et je crois qu'il montrait dans cet article que les prolétaires du 19ème par exemple qui n'avaient aucune chance de devenir des propriétaires individuels au sens on l'entend actuellement ont pu construire au travers de luttes politiques syndicales une véritable propriété sociale des prolétaires est-ce que la question des inégalités aujourd'hui ne se pose pas justement dans la destruction programmée évidente au quotidien de cette propriété sociale comptant à remplacer par une propriété de petites maisons de choses comme ça qui d'ailleurs appartiennent plus aux banques qu'aux habitants est-ce que cette vision de la propriété sociale la reconstruction de cette propriété sociale ou son maintien ne vous paraît pas une façon de lutter contre les inégalités sachant que je ne pense pas que ça soit au centre même enfin en tout cas dans l'expression des luttes sociales qu'on a qu'on a constaté ces derniers temps je pense par exemple à la question des retraites où on était beaucoup plus dans le j'ai eu l'impression dans le maintien davantage acquis individuel plutôt que dans la défense d'une conception d'une autre organisation de la société économique la réflexion de Robert Castel à laquelle vous faites allusion s'inscrit dans une conception de ce qu'il appelait les supports de l'individu Robert Castel dit l'individu moderne a besoin de support pour exister les premières formes de support auxquelles on a pensé c'est d'asseoir en quelque sorte son autonomie sur une indépendance son autonomie personnelle sur une indépendance économique donc c'était le modèle du petit propriétaire si je puis dire c'est l'idéologie révolutionnaire française et américaine mais qui correspondait à quelque chose de réel aux Etats-Unis parce qu'il y a 98% de travailleurs indépendants et puis avec le développement du capitalisme on ne pouvait plus on peut dire le développement de la grande industrie en général on ne pouvait plus rêver d'un retour à ce modèle même si les proudoniens ont essayé de faire vivre justement ce modèle de l'autonomie par la propriété c'est-à-dire chez Proudhon par le crédit l'idée de Proudhon c'était qu'il fallait que les ouvriers en quelque sorte louent des moyens de production alors que dans la société capitaliste c'est les moyens de production qui louent des ouvriers si je puis dire donc ça c'est la grande idée proudhonienne et qui s'inscrit bien dans la vision qu'a Castel des supports de l'individu alors bien sûr les supports de l'individu ont été socialement construits de façon collective ensuite à travers ce qu'il a appelé effectivement la propriété sociale c'est-à-dire des droits à la représentation collective des droits syndicaux et l'état-providence disons pour l'état-providence la négociation collective le droit du travail voilà le grand problème aujourd'hui est le suivant c'est que bien sûr il y a en partie un démantèlement de ces éléments de propriété sociale mais qu'en même temps on ne peut pas se contenter de vouloir simplement revenir à ces éléments-là parce qu'il faut en même temps trouver de nouveaux supports pour l'individu c'est cela le problème ces éléments ces éléments de propriété sociale ont été bien conçus pour je dirais établir la condition ouvrière ont été les instruments parfaitement adéquats pour défendre des conditions sociales mais aujourd'hui le problème n'est pas simplement de défendre des conditions sociales c'est de défendre des situations sociales c'est cela le problème donc il faut en quelque sorte une troisième étape si je puis dire des supports de l'individu et je peux vous dire que Robert Castel travaille là-dessus parce que son prochain livre s'appellera politique de l'individu politique de l'individu pour montrer justement qu'après l'idée de propriété privée il y a eu celle de propriété sociale et que dans un troisième temps on pourra avoir l'idée si je puis dire en quelque sorte de propriété de soi d'un certain point de vue c'est comment l'individu peut être un support à lui-même et quels sont justement les éléments pratiques qui permettent d'avoir cette propriété de soi et ça effectivement c'est très important mais ce qu'il y a je crois qui invite à la réflexion derrière votre question au-delà de la clarification sur les travaux de Robert Castel c'est de bien comprendre pourquoi aujourd'hui le front de réflexion sur l'égalité ne peut pas simplement être de dire qu'il faut retourner si je puis dire à l'état-providence classique l'état-providence classique a eu ses vertus mais il faut aussi faire plus aujourd'hui il faut faire autre chose alors le débat n'est pas simplement entre démanteler l'état-providence et maintenir le vieil état-providence il est d'inventer aussi de nouvelles formes de sécurité pour l'individu et qui sont des sécurités qui justement donnent sens à la possibilité pour chacun on pourrait dire d'exercer sa singularité moi je le traduis par la nécessité d'une politique de la singularité c'est cela qui est en cause qui est en cause aujourd'hui me semble-t-il et ça c'est très important dans la compréhension presque économique et politique des enjeux des enjeux actuels il y a l'ancien un des anciens dirigeants du MEDEF qui est Denis Kessler Denis Kessler qui a dit un jour il n'y a pas très longtemps que le but tel qu'il le voyait du patronat moderne c'était de défaire méthodiquement toutes les conquêtes de 1945 bon en termes de droit du travail d'état providence etc donc ça on peut dire que c'est classiquement le programme néolibéral mais le programme contraire n'est pas simplement de défendre 1945 c'est aussi de développer de nouvelles de nouvelles formes et pourquoi on ne peut pas se contenter de refaire enfin de refaire je dirais de défendre de conserver 1945 pour une raison extrêmement importante c'est que l'état providence contemporain a cessé contrairement à ce qui existait en 1945 a cessé d'être un état providence universel il est devenu peu à peu un état de gestion et d'assistance de la population des exclus et au fur et à mesure que l'état providence se développe il est de moins en moins un état providence je dirais universaliste et de plus en plus un état providence assistantiel pour faire vite mais revenir en arrière revenir en arrière présuppose des cotisations sociales beaucoup plus élevées et pour avoir des cotisations sociales plus élevées il faut recréer si on pense que c'est possible et souhaitable ce qui est mon cas mais il faut recréer les conditions de cela et ce qui nous manque aujourd'hui et c'est pour cela qu'il y a aussi toute une forme de réticence devant la question fiscale devant la question du prélèvement social en général c'est parce que ce prélèvement fiscal ou ce prélèvement social n'est pas assis ou indexé sur une vision de la société solidaire et la vision de la société solidaire c'est une société des égaux et c'est pour cela que si on n'a pas une politique de l'égalité entendue en ce sens très précis pas simplement une politique de la redistribution mais d'abord une politique de l'égalité sous ces trois fronts de la singularité de la réciprocité et de la communalité et bien à ce moment là je dirais il n'y aura pas de retour à des formes que l'on peut effectivement penser tout à fait souhaitables de redistribution ou de politique sociale universaliste disons plus forte pour qu'il y ait une politique sociale universaliste il faut qu'il y ait un sens du commun plus renforcé et c'est cela le grand enjeu vous avez distingué les deux modèles qui permettent aujourd'hui enfin traditionnellement aujourd'hui de penser la réduction des inégalités le modèle de l'égalité radicale des chances et le paradigme sportif si je vous ai bien compris et vous proposez une troisième solution je comprends bien la distinction théorique entre les deux modèles que vous repérez actuellement pour ma part j'aurais tendance à dire qu'ils coexistent dans la pratique d'une façon extrêmement intriquée et intimement mêlée c'est à dire que simultanément nous sommes sous la pression de l'idée de l'égalité des chances et sous la pression du paradigme sportif c'est à dire qu'il y a une très forte poussée atomisante individualisante singularisante dans la terminologie que vous développiez dans la société actuelle en France à tout le moins donc la question que je me pose comment est-il possible de résister à cette pression dans un un climat intellectuel où par exemple le mot de corporatisme est une injure les corporations au Moyen-Âge sont trop caricaturées je crois qu'elles réalisaient dans une certaine mesure les trois dimensions que vous préconisez la réciprocité la communalité c'est un les corporations de métiers au Moyen-Âge c'était la réalisation du lien social de l'entraide de la solidarité à l'intérieur la solidarité positive à l'intérieur de grands groupes et c'est justement tout cela qui effectivement dans la politique qui est conduite depuis 30 ans est détruit de façon plus ou moins systématique pas forcément de façon concertée mais tout de même c'est clairement détruit je lisais il y a quelques jours sur une liste de diffusion pour les universitaires que l'individualisation de la carrière des fonctionnaires ça avait été perçu comme un progrès et qu'on commençait à comprendre qu'en réalité c'était un piège parce que justement chacun se retrouve seul chacun se sent seul et par conséquent chacun se sent aussi impuissant impuissant à résister à quelque chose qui est vécu comme une espèce de fatalité de l'évolution du monde contre laquelle il serait tout à fait illusoire de vouloir s'arc-bouter je ne pense pas que les deux modèles alternatifs soient le modèle sportif d'un côté le modèle de l'égalité des chances je pense que le modèle sportif tel qu'il a été conceptualisé dans la république française en tout cas de façon extrêmement précise avec cette grande idée de la concurrence nécessaire comme disait Coubertin a été ensuite justement a pris ces deux formes il a pris cette forme qui se veut plutôt progressiste de l'égalité radicale des chances et cette forme que l'on pourrait dire qui est plus darwinienne si je puis dire de la société de concurrence généralisée mais vous avez raison de dire qu'entre la société de concurrence généralisée et l'égalité radicale des chances il y a beaucoup de choses en commun il y a beaucoup de choses en commun et c'est ça le problème et que la solution n'est pas je pense ce que vous semblez indiquer à savoir l'idée d'un monde de corporation en restituant le sens noble du terme de corporation qui serait en quelque sorte très précisément ce qu'on appelait à l'époque une politique de la fraternité c'est tout à fait ça mais pourquoi ça n'est pas possible justement parce que c'est une ce sont des politiques qui ne sont pas universelles ce sont des politiques limitées alors qu'il y ait à l'intérieur de la société globale des formes par lesquelles la solidarité s'exprime selon des modalités proches c'est toute l'idée du Caire mais l'idée du Caire fait revivre je dirais tout cet ensemble archéologique de ce qu'on pourrait appeler les politiques sociales de la proximité ou les formes de solidarité de proximité voilà c'est ça que cela fait revivre mais ça ne peut pas constituer une politique je pense que ça peut constituer des éléments de la vie sociale très important mais ça ne peut pas constituer une politique c'est pour ça que j'oppose à ces visions là l'idée d'une politique de l'égalité et politique de l'égalité justement qui est distincte et structurellement distincte de cette double vision à la fois d'une société de concurrence généralisée et d'une égalité radicale des chances car tous deux partagent une chose c'est qu'il y a une vision de l'individualisme radical et peut-être que la vision de l'individualisme radical est encore plus forte dans la théorie radicale de l'égalité des chances c'est quand même très frappant dans ceux qui ont été les plus grands théoriciens les Saint-Simoniens quand on voit aujourd'hui il y a toute une littérature sur je dirais qui va de Dworkin à Arnison sur toutes les conditions dans lesquelles on peut éliminer le hasard en quelque sorte dans l'existence des individus pour que ce soit uniquement leur responsabilité leur mérite ou leur choix personnel qui puisse déterminer une condition qui serait alors pensée comme totalement juste alors évidemment entre cette vision là et celle d'une concurrence généralisée qui valorise de façon globale et diffuse l'autonomie et le risque il y a une différence en termes de politique pratique qui est assez considérable mais il y a au fond des formes de proximité anthropologique qui sont très très notables et qui montrent les limites justement structurelles des théories de la justice distributive les théories de la justice distributive ont eu deux âges il y a d'abord les théories de Rawls mais les théories de Rawls ont été des théories de la redistribution et pas des théories de la distribution il ne faut pas oublier ça c'est fondamental entre Dworkin et Rawls il y a ce changement fondamental Rawls c'est un penseur de la grande société c'est un penseur de la redistribution Dworkin c'est un penseur de la distribution c'est extrêmement extrêmement différent et son premier grand article de Dworkin enfin les deux articles majeurs sur l'égalité de 1981 il commence par faire cette distinction entre redistribution et distribution en disant aujourd'hui le problème c'est de définir les conditions d'une juste distribution et que la juste distribution c'est une distribution qui considère comme légitime les différences liées à la responsabilité des individus voilà ce qu'il disait en 1981 et qu'ensuite toutes les théories de la justice distributive n'ont fait que raffiner si je puis dire par bien des aspects allant jusqu'à cette espèce de marxisme méthodologique de Gérald Cohen qui était le point d'aboutissement en quelque sorte de cette de ces théories là voilà oui bonjour alors j'avais deux questions mais alors Patrick Lang a posé quasiment la question que je voulais poser je vais la reformuler un petit peu quand même il me semble que au delà des critiques que vous avez apportées sur l'égalité réelle des chances il y a quand même le fait que c'est fondamentalement une illusion et que l'égalité des chances ça conduit essentiellement au fait que pour prendre une image dans les séries américaines on voit cette grande distinction entre les maisons qui sont construites dans la même longue rue qui se ressemblent toutes et qui ont même le même gazon et qui sont exactement les mêmes et finalement la distinction théorique totale de l'égalité des chances elle conduit à une uniformité incroyable des situations et donc finalement en fait ça n'existe pas vraiment l'égalité des chances du point de vue comme ça radical et voilà je voulais que vous éclairiez un petit peu ce point là et un autre point qui est un petit peu lié c'est que vous avez dit qu'on était passé d'une société du machinisme et donc de l'uniformité à une société économique des individus avec des projets et donc de l'autonomie enfin cette injonction à l'autonomie moi j'ai plutôt l'impression que finalement on est toujours dans une société de l'uniformité que les situations des gens fondamentalement sont semblables et que cette autonomie là qui est proclamée à tort et à travers elle est très illusoire et que dans la réalité on est quand même plutôt vers des situations individuelles qui sont strictement les mêmes et que finalement ce qu'il faut c'est inverser le processus c'est à dire repartir de la notion de culture individuelle pour pouvoir construire de l'égalité bon je laisse de côté la question de l'égalité des chances je vois que le temps passe juste pour dire deux mots sur votre deuxième question ce qui a constitué l'histoire du mouvement ouvrier c'est le sentiment que des gens partageaient une même condition qu'on a appelé la condition ouvrière c'est ça qu'a constitué le mouvement ouvrier et ce qu'on appelle la condition ouvrière c'est justement le sentiment qu'on est un ensemble d'individus fond corps parce qu'ils partagent la même expérience de rapport à la machine industrielle et au capital et aujourd'hui c'est très différent parce que donc c'est un commun de condition alors qu'aujourd'hui le commun dans l'entreprise il est très différent quand vous voyez des mouvements de grève les mouvements de grève aujourd'hui c'est des mouvements de grève qui expriment ce qu'on peut appeler des communautés d'épreuve c'est à dire c'est des gens qui se trouvent dans une même situation et c'est la communauté de situation qui crée le groupe pour une action déterminée donc on est passé de communauté de condition enfin on pouvait définir le mouvement ouvrier comme une communauté de condition alors je pense que l'action sociale aujourd'hui c'est beaucoup plus une communauté de situation et notamment ce qu'on peut appeler ce que j'appellerais des communautés d'épreuve c'est à dire que ce sont des épreuves sociales et historiques à un moment donné qui sont constitutives de ce commun mais pour le reste les politiques communes par exemple on le voit dans l'entreprise aujourd'hui c'est pas simplement des politiques qui visent à définir une grille de qualification c'est par exemple des politiques qui vont viser la revendication sociale c'est des politiques qui vont donner des droits à la formation c'est des politiques qui vont donner des droits à la qualification c'est des politiques qui vont être des politiques de la compétence si je puis dire c'est cela si vous regardez les cahiers revendicatifs d'aujourd'hui c'est cela qui a changé par rapport à des cahiers revendicatifs il y a 30 ans et ça c'est un changement je pense qui est absolument fondamental et qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours pris en compte et les syndicats eux-mêmes parfois se trouvent débordés dans des actions parce que justement ils sont toujours les représentants d'une condition et insuffisamment les représentants de situation là où on a vu le transfert se faire très nettement c'est dans tout un ensemble de conflits récents dans des supermarchés notamment à partir de caissières parce que là véritablement c'était des conflits de cette nature-là vous savez qu'il y a le fameux livre sur une caissière de supermarché qui est devenue un best-seller pour ça et je crois que c'est une autre donnée de la je dirais de la réalité de travail c'est pas simplement la condition de classe c'est l'expérience de forme de domination par exemple et c'est des expériences de domination et pas simplement des conditions sociales c'est quelque chose de je pense de très de très important qui est d'ailleurs au coeur des problèmes posés au syndicalisme aujourd'hui nous allons arrêter puisqu'il fallait arrêter à 14h alors pour finir d'abord merci à vous d'être venu je vous rappelle que vous trouverez à la sortie le programme des rencontres de Sophie et de la présentation des études de philosophie à l'université de Nantes que la discussion se prolonge pour ce qu'il souhaite à 14h30 salle 332 du bâtiment Tertre et que nous remercions encore notre conférence merci